Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est tenu hier sous la présidence du président de la République. Le chef de l'État ordonne une indemnisation de 50 000 dinars durant le mois de Ramadan pour les agriculteurs impactés par les dernières inondations. Ainsi sur l'impératif d'un système de veille pour éviter les pénuries de médicaments, notamment les anticancéreux. Les projets structurants, la numérisation également passés en revue. Reza, l'entreprise génocidaire, sioniste qui se poursuit sans répit, en frôle la barre des 33 000 martyrs. Aucune avancée dans les négociations en cours en Égypte pour une trêve durant le mois de Ramadan. Et puis en sport, 14 nouvelles médailles, dont 3 en or dans l'escarcelle de l'Algérie aux Jeux africains d'Akra. En gymnastique, Kaila Neymour décroche le bronze aux épreuves du sol lors de la troisième étape de la Coupe du Monde en Azerbaïdjan. Ramadan Moubarak, premier jour du mois sacré. Ce lundi, le croissant lunaire qui annonçait l'avènement du mois de Ramadan a été observé hier soir. Et à cette occasion, le président de la République a adressé hier soir ses bœufs au peuple algérien, rappelant notamment l'esprit d'unité nationale et de cohésion qui doit prévaloir le chef de l'État. نحن نستقبل نسمات شهر الرحمة. فإن كل جهود الدولة منصبة على أن ينعم المواطنون بثمرات التعافي والاستقرار الذي تعرفه بلادنا. Le chef de l'État a rappelé également l'inauguration récente de Jama'al-Jazair, un lieu de savoir fondé sur les valeurs de la modération et du juste milieu. Le chef de l'État a exprimé une pensée toute particulière au peuple palestinien, appelant encore une fois la communauté internationale à assumer ses responsabilités devant ce génocide. Perpétré à l'encontre du peuple palestinien. La question palestinienne sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Le chef de l'État a rappelé que le président de la République et le tunisien, Reiss Saïed, se sont échangés hier les voeux pour le mois sacré de Ramadan au cours d'un appel téléphonique. Le président de la République a rappelé qu'il a présidé hier une réunion du Conseil des ministres. Versement d'une indemnité durant le mois de Ramadan au profit des agriculteurs impactés par les récentes inondations. L'impératif d'éviter à l'avenir toute perturbation des approvisionnements en médicaments, notamment les anticancéreux. Processus de numérisation et suivi des projets structurant autant de dossiers et d'instructions données par le chef de l'État. Des indemnités de 50 000 dinars seront versées au plus tard dans une semaine au profit des agriculteurs impactés par les récentes intempéries. Cette mesure de soutien décidée par le président lors de ce Conseil des ministres intervient après l'évaluation des dégâts des inondations qui ont touché cette vilaya du pays. Autre mesure, cette fois en rapport avec la disponibilité des médicaments, ceux destinés aux cancéreux au niveau des structures hospitalières. En ce sens, le président ordonne la révision du mode de gestion de la PCH et sa modernisation en instaurant notamment un système de veille capable d'éviter tout dysfonctionnement ou perturbation dans l'approvisionnement en matière de médicaments. Le chef de l'État instruit à plus de rigueur avec les fournisseurs des médicaments dans la mesure des engagements quant à l'approvisionnement du marché national. Le Conseil des ministres qui s'est penché aussi sur les mesures d'accélération de la dynamique de réalisation des projets mini-structurants et l'évaluation du processus de numérisation qui enregistre un avancement considérable. Le communiqué de la présidence note en outre un Conseil des ministres qui sera bientôt consacré à l'étude de la situation des nouvelles villes afin d'apporter une nouvelle approche en ce sens. C'était le contenu de Hanan Saïsi. Hier, le ministre des Affaires étrangères recevait son homologue Syrah Léoné à Alger. Tout à fait, la rencontre, Ahmed Da'Ataf, Moussa Timoti, Kava entrent dans les cadres du suivi et de la mise en œuvre des décisions prises par le président de la République lors de la visite de ce dernier en Algérie. C'était en janvier dernier, le président de la République syrah-léonaise. Deux projets ont été abordés à déclarer le chef de la diplomatie, entre autres l'ouverture d'ambassade et les questions internationales, notamment la situation à Razajou, propose d'écouter le chef de la diplomatie, Ahmed Da'Ataf. Le premier objectif de cette visite est le suivi du dossier d'ouverture d'ambassade en Algérie pour Syrah Léoné et à Freetowné pour l'Algérie. Le deuxième concerne le conseil de sécurité car l'Algérie et le Syrah Léoné siègent ensemble en tant que membres non permanents. On a échangé sur de nombreux dossiers posés à ce conseil actuellement à leur tête, la Palestine, Razaj, précisément. Et justement, Palestine, crise humanitaire sans précédent et les Palestiniens, bien sous les bombes dans ce début de Ramadan. Tout à fait, l'entreprise génocidaire qui se poursuit avec des raids menés sur toutes les parties de l'abandon de Razaj, en frôle la barre des 33 000 martyrs. Les négociations pour une trêve pendant le mois de Ramadan n'ont rien donné de concret au Caire en Égypte. Acharnement contre la population, vous le disiez, sciemment affamée par l'antité sioniste. L'ONU s'allame d'ailleurs, alors que Washington annonçait un port provisoire pour l'acheminement des aides par mer. Sa gestion se fera selon les officiels américains, en collaboration avec l'antité sioniste pour l'analyste Alain Corvez. Cette proposition ne sert en fait que l'ambition américaine d'installer une base américaine à Gaza. Pour faire entrer l'aide américaine à Gaza, il suffit d'ouvrir le poste de Rafa et l'affaire sera réglée. Donc construire un quai avec 1000 soldats américains pour accueillir l'aide à Gaza est inutile. Peut-être y a-t-il derrière l'intention de faciliter l'arrivée de matériel américain pour Israël. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Si Israël se comporte comme il se comporte, c'est parce qu'il a le soutien total des États-Unis d'Amérique, et ça depuis 1947. Mais tout à fait récemment dans cette guerre de Gaza et de Cisjordanie d'ailleurs, maintenant, c'est parce que les Américains le veulent. Et à propos toujours de la question palestinienne, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez déclare que son gouvernement présentera au Parlement un vote en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine au cours de la présente session législative. L'actualité internationale, c'est également le dossier libyen. La Ligue arabe a réuni hier les parties libyennes en présence de Mohamed El Manfi, président du conseil présidentiel libyen, pour examiner les moyens d'une sortie de crise et la tenue d'élections générales dans les plus brefs délais. Cette fois-ci, on va parler de l'aménagement des horaires durant le mois sacré de Nomdan. La direction de la fonction publique indique que les heures de travail seront de 8h30 à 15h30 pour le nord du pays et de 8h à 15h pour les wilayahs du sud du pays. Toujours à propos du mois sacré, le ministère du commerce de la promotion des exportations annonce dans un communiqué que les ventes en soldes et les ventes promotionnelles sont autorisées durant le mois de Ramadan. Et l'aide à le fait à travers toutes les wilayahs du pays, le ministère qui a appelé les agents économiques à intensifier ces ventes qui leur permettent de promouvoir leurs activités, de proposer des services et des produits à des prix bas et compétitifs afin de faire profiter un plus grand nombre de consommateurs durant ces occasions religieuses. Et à propos du mois sacré de Ramadan, cette initiative louable justement de l'ENM TV qui avec des prix réduits allant jusqu'à 50% de ces billets pour nos ressortissants installés à l'étranger et qui voudraient passer le mois sacré en famille des prix, des billets et ceux du 11 mars au 19 avril prochain. Et comme à chaque mois sacré de Ramadan, des actions caritatives sont lancées pour venir en aide aux familles défavorisées, pour également renforcer davantage l'entraide entre différentes franges de la société. Algérie Télécom a lancé hier la caravane Idoum Al-Khair destinée à plusieurs wilayahs du pays. Des bénévoles se chargeront de distribuer des denrées alimentaires aux personnes dont le besoin ainsi qu'au restaurant Ar-Rahma Semi Al-Luna. Des initiatives caritatives et solidaires lancées chaque année par des entreprises à l'occasion du mois sacré de Ramadan et ce à travers plusieurs wilayahs du pays. Des initiatives menées par des bénévoles, des volontaires au grand cœur pour gérer ces opérations de distribution à l'instar d'une caravane qui sillonnera différentes régions du pays. Azdin Hériq, directeur de la marque et de la communication au sein d'Algérie Télécom. Des denrées alimentaires seront distribuées au niveau d'un certain nombre de wilayahs à travers des travailleurs volontaires qui vont sillonner plusieurs wilayahs du pays. Ça a une connotation aussi comme Hadjad Doum, inshallah. C'est une première expérience. Nous souhaitons que cette expérience, que ça réussisse, pourquoi pas aller dans les wilayahs qui restent les années prochaines comme une action citoyenne qui sera le rendez-vous de tout le mois de Ramadan. Des promotions sont également prévues durant ce mois sacré pour mieux répondre aux besoins des citoyens, s'adaptant ainsi avec leur mode de consommation de tout multimédia sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Amine Bénédil, divisionnaire commercial, marketing et innovation, Algérie Télécom. Les abonnés Hadjad pourront bénéficier de 1000 gigas de quota au lieu de 150 gigas. C'est largement suffisant pour une famille, pour un foyer, durant le mois. Si on regarde les rediffusions et tout sur les réseaux sociaux, l'ensemble de la famille peut revoir et visualiser ces vidéos avec un quota assez suffisant pour l'ensemble du foyer. Des offres pour mieux répondre aux exigences et besoins des consommateurs, mais également des actions caritatives entreprises qui se multiplient à chaque mois sacré de Ramadan afin de renforcer davantage le principe de solidarité et d'entraide entre les différentes franges de la société. Et du sport pour clore les pages de cette édition avec les Jeux africains. à Accra, au Ghana, l'Algérie qui a décroché 14 nouvelles médailles, dont 3 en or. Les deux premières médailles en Vermeer, remportées en badminton. Une médaille d'or également en tennis de table. Et en gymnastique, troisième étape de la Coupe du Monde à Bakou, en Azerbaïdjan. La gymnaste Kaila Nemura décrochait une médaille de bronze aux épreuves du sol. Après, bien entendu, la médaille en or. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.